bonjour à tous mes chers amis béliers on se retrouve aujourd'hui pour un astre oracle qui a pour but de vous éclairer sur toute votre année celui ci commence lorsque le soleil entre dans votre signe c'est à dire à la fin mars donc 2022 et donc ça va durer toute l'année jusqu'en mars 2023 afin de faciliter la compréhension et pour que vous puissiez revenir peut-être plus facilement j'ai décidé de découper la vidéo en trois grandes périodes de quatre mois donc la première période que l'on va analyser ensemble sur cette sur cette vidéo c'est la période numéro 2 c'est à dire celle qui fait août septembre octobre novembre 2022 je rappelle que la période précédente est en ligne juste au dessus sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller la retrouver très brièvement je me présente je m'appelle je suis cartomancien depuis un peu plus de 20 ans j'utiliserai avec vous porteur de l'énergie du feu tous mes tarots enfin pas tous parce que j'en ai un peu beaucoup mes tarots qui concernent l'Egypte antique puisque c'est à vous vu que les signes de feu je vous appelle les fils d'amandra donc j'ai lié tout ce qui était à l'Egypte à vos tirages histoire de créer une unité un petit peu et tout ce qui est lié à la lumière le côté feu lumineux etc donc tous les orages qui sont de cet ordre là seront utilisés dans ces vidéos cette vidéo elle s'articulera autour de trois grands axes à savoir la situation globale la situation amoureuse et la situation pro financière l'introduction est terminée jeunes gens il ne reste plus qu'à commencer alors c'est parti bonne guidance à tous commençons par la situation globale alors voilà le tableau que j'ai obtenu je vous laisse le regarder dans un premier temps et on va faire un premier zoom faisons un premier zoom ici alors moi le premier message que j'ai pour vous ami bélier c'est que vous allez affirmer votre pouvoir regardez vous avez la carte de la grande prêtresse les mystères des yeux d'isis alors cette carte elle représente elle montre que vous avez il ya une grande clarté qui arrive c'est bien parce que ça répond à la première période qu'on a vu juste avant qui indiquait que vous étiez dans une période d'introspection les quatre mois précédents donc là on a l'idée d'une clarté une vérité vous a été révélé et vous l'avez comprise et assimilé donc ça c'est merveilleux attendez patiemment parce qu'il ya un merveilleux moment qui vous attend dans cette période donc c'est extrêmement c'est vraiment une très très bonne carte la grande prêtresse gardez la foi vous allez être surpris peut-être vous avez un petit coup de mou voilà gardez la foi vous êtes surpris sur cette période de août septembre octobre novembre il ya des suivez votre intuition il ya des synchronicités 1 c'est à dire des signes qui vont arriver dans votre dans votre direction vous savez des petits coeurs sur la sur le dans le fond de votre tasse à café ce genre de choses bien ensuite vous avez l'une des cartes les plus fortes vous avez eu des cartes assez fortes dans l'oracle de la lumière blanche c'est la reine souveraine maïve celle ci elle vous dit que vous devez chérir ce qui vous ce qui est important pour vous c'est bien d'être compatissant mais vous devez établir des limites des barrières strictes excusez moi on vous dit que vous allez triompher d'énergie négative mais que tout ceci va vous demander du de la force du courage et de l'ingéniosité n'abandonnez pas soyez fidèle à ce que vous êtes vraiment parce qu'il ya l'idée que vous avez une lumière en vous si vous avez ces deux cartes qui sont apparues c'est vraiment cette idée là que le premier axe est l'idée que vous affirmez votre pouvoir encore plus si vous êtes une femme et que vous écoutez cette vidéo là on a quand même la grande prêtresse inquiété le rôle le plus important donc c'était la prêtresse d'isis et la reine souveraine maïve c'est celle qui dirige le royaume féerique donc on est quand même sur des cartes c'est pas c'est pas de la gnognote quoi clairement on est sur du high level spirituel bien on a un deuxième axe qui est ici ce deuxième axe au niveau global il vous dit une chose il vous dit reconnectez vous à votre communauté voyez cette carte des sœurs divines donc la communauté des sœurs spirituel et des frères de la lumière en fait faut vous dire que vous pouvez en groupe ce qu'elle vous dit cette carte c'est qu'en groupe vous pouvez vraiment accomplir des choses extrêmement fortes extrêmement puissantes si vous faites partie d'un groupe renforcez le si vous vous sentez mal à l'aise dans un groupe ça peut arriver aussi si ça si c'est ce message là qui résonne pour vous et ben il n'y a pas de mal à le quitter et peut-être que en le quittant vous allez réussir à trouver des personnes qui vous correspondront plus d'accord donc il ya l'idée soit faut vous poser la question c'est ce que vous vous sentez bien là où vous êtes ou pas d'ailleurs c'est ce que me la carte d'à côté aussi tétas de vénus ça vous dit de vous reconnecter vraiment à ce que vous voulez à la puissance de l'amour c'est à dire la puissance du vrai donc cette carte elle vous dit que vous êtes capable de surmonter tout mais j'ai l'impression qu'il va falloir faire appel à quelqu'un faudra pas être seul peut-être quelque chose de karmique voilà faut vous laisser guider par des choses qui sont je sais pas trop si vous enfin bon si vous êtes sur cette vidéo si vous êtes quand même un minimum spirituel mais essayer de vous ouvrir voilà aller vers d'autres choses peut-être qui peuvent vous apporter des réponses des hypnoses régressives des thérapies si vous souhaitez je j'ai quelques contacts ça vous intéresse n'hésitez pas si vous sentez que vous avez quelque chose qui vous qui vous empêche d'évoluer etc voilà on peut essayer ça peut se régler rien n'est une fatalité le dernier grand axe il est ici et il est très intéressant ce dernier grand axe il vous dit que vous avez besoin d'accepter de lâcher prise pour laisser naître quelque chose de nouveau en vous ami bélier alors le côté lâcher prise là la première carte avec cette main qui s'ouvre qui libère des papillons vous dit que c'est le moment de vous en remettre à l'univers arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui ne veut plus de vous d'accord abandonner le doute et laisser faire au final arrêtez de vous voilà ne vous accrochez pas désespérément ça veut dire que il faut accepter peut-être parfois que certaines choses doivent partir voilà c'est pas forcément toujours agréable mais il faut l'accepter et regardez ce qui est bien là c'est l'évolution entre ces deux cartes je trouve très jolie vous allez regarder cet écart entre le bleu de Nounet et le rouge de Knoum très très bel oracle des messagers de l'Egypte alors ça vraiment c'est une de mes artistes préférées qui s'appelle Iliade qui est vraiment magnifique qui a modernisé les dieux égyptiens Nounet c'est une déesse qui représente les eaux primordiales dans la mythologie égyptienne le monde serait né d'un oeuf cosmique qui est sorti de l'océan primordial Nounet elle représente l'océan primordial vous voyez ce qu'elle tient dans sa main là c'est ça l'oeuf cosmique qui est représenté en beaucoup plus gros juste derrière elle et ben ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya quelque chose qui émerge quelque chose de nouveau qui émerge en vous et ce qui est fabuleux c'est que juste à côté vous avez le dieu Knoum et Knoum lui qu'est ce qu'il est il est le dieu potier en fait dans certains c'est très compliqué la mythologie égyptienne mais dans certains cultes égyptiens Knoum c'est celui qui façonne en fait qui a façonné l'humanité il aurait créé les hommes à partir de son tour de potier vous qu'est ce que ça veut dire pour vous n'est pas créer une espèce d'homme évidemment vous ce que ça vous dit c'est que vous pouvez vous avez le pouvoir de créer quelque chose de nouveau de générer quelque chose de de puissant vous voyez il ya quelque chose qui va émerger et vous vous pouvez le façonner donc si vous avez un projet qui vous tient vraiment à coeur investissez vous à fond parce que et accrochez vous peut-être il ya certaines choses qu'il va falloir abandonner pour que ce projet émerge mais il va émerger et ça va vous faire un bien fou voyez regardez la dernière carte c'est l'étincelle la légèreté d'être c'est vraiment l'idée que vous allez avoir une vraie étincelle de joie une vraie vibration lumineuse qui va arriver la joie c'est vraiment un outil puissant pour arriver à l'alignement c'est à dire à la paix intérieure et il est parfois enfin voilà ça vous dit en gros ne vous détournez pas de votre de votre véritable objectif ne cédez pas à des addictions des achats compulsifs l'alcool ce genre de choses essayez de vous élever essayer de vibrer d'avoir un taux vibratoire c'est à dire d'aller vers des choses qui vous portent un qui vous amène vers le haut bien si on fait une synthèse qu'est ce qu'on obtient on obtient ce message là si vous voulez n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran ça vous fera un moyen de vous en souvenir parce que quand on écoute ce genre de vidéos les gens parlent par 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 ce que je suis en train de faire d'ailleurs et c'est dur de souvenir de quoi que ce soit donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran et si jamais tout ça se réalise partager raconter moi ça je réponds à tout le monde avec grand plaisir il y a clairement une phase d'affirmation sur la période entre août et novembre 2022 quelque chose de nouveau est en train d'émerger n'oubliez pas que vous êtes en mesure de de faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous acceptez ce qui est passe que ce qui est passé est terminé oui cette phrase montre bien qu'il faut arrêter de faire des phrases longues peu importe faites confiance à votre communauté car si vous êtes puissant seul en groupe vous pourrez vous pourrez avancer encore plus vite voilà le message qu'on avait à vous transmettre amis béliers sur cette deuxième période août septembre octobre novembre maintenant voyons ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental voilà le message que j'ai obtenu et que pour moi clairement il ya trois axes là enfin clairement oui c'est vrai que c'est quelque chose vous connaissez pas trop en carte c'est vrai que là clairement c'est peut-être un petit peu abusé comme bon alors on y va faisons un premier zoom ici le premier zoom que j'ai sur votre vie sentimentale c'est que il y a une épreuve très dure qui va vous demander un très gros travail pour vous sur vous donc là c'est ça fait écho avec ce qu'on a eu juste au dessus où on avait l'idée que il y allait peut-être avoir un travail karmique à faire je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'hypnose régressive ou ce genre de choses mais voilà là clairement je sens qu'il y a quelque chose qu'il va falloir laisser partir il vous avez comme une épée de damoclès au dessus de vous vous voyez ce neuf d'épée là il est il est terrible en cette carte c'est une carte le sous-titre c'est la fatalité c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a quelque chose on est au niveau sentimental comme s'il y a quelque chose qui vous oppresse est-ce que vous êtes célibataire et vous avez des blocages par rapport à ça peut être par rapport à plein de choses votre physique certes une dernière relation etc il y a peut-être quelque chose à purger là dedans regardez cette femme qui attend si vous êtes célibataire est-ce que vous voyez regardez il y a une tornade qui arrive et elle ne réagit pas est-ce que vous voyez il y a ce côté elle est un peu âgée elle est dans cette chaise regardez il y a une photo sur sa table il y a ce côté un peu nostalgique vous voyez vraiment quelque chose qui vient d'au-dessus quoi en fait ce que vous dit aussi la mère de vie donc cette carte là avec le encre c'est cette croix de vie égyptienne la mère des grains dorés elle vous dit que parfois dans la vie on se contente de survivre et alors ça ça veut dire que si vous êtes célibataire que le célibat vous pèse clairement et si vous êtes en couple est-ce que vous êtes vraiment heureux en couple je sais pas il y a ce côté que vous si vous vivez pas vous survivez c'est ça qu'elle vous dit cette carte et est-ce que la vie ça vous semble être une corvée stérile est-ce que vous vous sentez prisonnier est-ce que vous avez vous-même érigé des murs pour vous protéger en fait est-ce que vous avez été blessé et que ce faisant ça vous a fait trop de mal et vous avez préféré vous protéger mais bon écoutez quoi qu'il en soit on vous encourage à exprimer vos sentiments à travers différentes méthodes ça peut être la danse, le yoga, une promenade tout simplement faites quelque chose qui vous permet d'extérioriser peut-être une activité créatrice aussi pourquoi pas rester en stase ce n'est bon pour personne certes on vous demande d'être patient là vous êtes peut-être dans une période difficile donc sur cette période août, septembre, octobre, novembre mais n'hésitez enfin voilà soyez rassurés les choses vont bientôt évoluer regardez là vous avez obtenu donc le deuxième axe c'est Amon Amon c'est le dieu principal de l'Egypte antique et ah ben voilà c'est là qu'il était si vous avez suivi la partie 1 ou si vous l'avez écouté avant je ne sais pas si ça vous dit quelque chose vous aviez eu la déesse Mout et Mout c'est l'épouse d'Amon Amon et Mout c'est un couple divin donc là c'est bon signe puisque elle arrive puisque là maintenant c'est son époux qui arrive et Amon il vous dit que vous êtes dans une période propice pour la réalisation d'un nouveau projet ambitieux alors s'il y a quelqu'un qui vous plaît il y a vraiment l'idée que vous pourriez commencer quelque chose de sympa ou si vous êtes en couple peut-être faire un petit truc sympa en couple quoi aussi histoire de changer un peu de rester mystérieux cultiver le côté mystère Amon c'est un dieu invisible en fait Amon ce qu'il fait lui c'est qu'il se greffe à d'autres dieux et il les rend 10 fois plus puissants c'est pour ça qu'on dit il y a le dieu Ra et il y a le dieu Amon Ra c'est parce que le dieu Amon il a fusionné parce qu'Amon c'est un peu comme un esprit c'est l'équivalent si vous voulez de Vishnu dans l'hindouisme ou du Saint-Esprit dans la chrétienté vous voyez c'est comme un espèce de il est partout en fait c'est un dieu invisible ça vous dit donc de rester mystérieux de rester assez modeste aussi attention au retour de bâton à être trop si vous étalez un peu trop votre bonheur il y a des gens qui ne sont pas toujours dans la bienveillance mais regardez ce magnifique cette magnifique ligne de fin que j'ai obtenu alors moi je vois clairement qu'il y a une meilleure communication qui vous permettra d'obtenir des moments de joie et de fertilité regardez cette carte de coupe cette as de coupe on considère dans le tarot que c'est un peu comme le Saint Graal cette carte donc c'est une carte de fertilité de productivité d'abondance donc ça annonce de la beauté des plaisirs du bonheur c'est vraiment très très beau honnêtement alors si vous êtes une femme et que vous écoutez cette vidéo là il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'annonce puisque vous avez la reine de coupe et regardez vous avez cette femme qui est représentée qui est toute puissante et ce chevalier qui est complètement à sa à genoux quoi qu'il lui ait complètement alors si vous êtes une femme ça veut dire clairement que votre pouvoir se développe ce qui résonne avec ce que je vous ai dit juste avant donc c'est plutôt cool si vous êtes un homme peut-être que vous pourriez essayez de faire plaisir à votre femme de lui faire votre femme ou votre compagne avec qui vous voulez avec la personne avec qui vous êtes on fait ce qu'on veut dans la vie mais essayez enfin là c'est parce qu'il y a des représentations masculines et féminines mais peu importe le genre finalement ouais il y a ce côté que voilà soyez un peu serviable soyez gentil ayez des gestes d'attention voyez le 9 de disque ça vous dit que il y a une carte de chance de surprise vous pouvez être aussi la personne qui est à l'origine de la surprise dans un couple on se plaint toujours que l'autre il ne fait jamais rien mais est-ce que nous on fait quelque chose aussi au bout d'un moment vous voyez cette carte une des caractéristiques c'est amour à la campagne écoutez si vous avez envie de vous faire une petite escapade ça fait mal à personne ça ne coûte pas forcément super cher et ça vient de changer un petit peu de cadre voilà bon c'était le conseil sentimental que vous n'alliez pas demandé mais que vous avez eu quand même et regardez ces deux personnes ces deux esprits qui semblent danser regardez la robe de la femme qui devient comme des petits cœurs si c'est pas mignon tout plein ça hein bon quel est le message synthétisé si vous voulez faire une capture d'écran au niveau sentimental il faudra accepter un destin qui risque d'être un petit peu compliqué vous allez vivre une épreuve difficile dans cette période à l'en d'août à novembre 2022 il y avait des signes annonciateurs avez-vous refusé de les voir reconstruisez Z patiemment vos forces et si quelqu'un vous plaît restez discret dans un premier temps on vous annonce une période beaucoup plus heureuse par la suite avec de la joie de la communication de belles surprises et des moments romantiques alors écoutez que demander de plus à tout ça allez on est toujours dans cette deuxième période et on va faire la dernière partie tout ce qui est professionnel et financier l'aspect professionnel et financier la situation alors qu'est-ce que j'ai obtenu sur la situation pro et financière voilà le tableau je vous laisse regarder alors faisons un premier zoom on fait un premier zoom ici et là c'est pas la joie au niveau pro j'ai l'impression que les béliers c'est pas très stable au niveau pro ces cartes qu'est-ce qu'elles m'évoquent ces cartes elles m'évoquent l'idée que il y a un peu ce côté onirique est-ce que vous vous êtes laissé est-ce que vous êtes reposé sur vos acquis est-ce que vous vous ennuyez à votre travail est-ce que est-ce que vous êtes vraiment très fair play avec les autres personnes qui sont à votre travail attention à l'ambiance du travail je sais pas j'ai cette idée là qui m'arrive là et regardez vous avez le 7 de baguette qui est pas franchement une bonne carte regardez cette carte elle indique des conflits de toutes sortes donc il faut vraiment faire attention on a l'énergie brutale de Mars qui se conjugue à la force du lion sur cette carte puisque dans ce tarot les cartes elles sont associées à une planète et à un signe et là c'est pas bon les deux ensemble on vous demande de faire preuve de courage et de persévérance face à l'adversité qui peut être terrible attention à ne pas tomber dans l'ego c'est-à-dire trop dans la démonstration ça revient souvent chez vous les béliers attention je vais sévir sinon mais vraiment il y a ce côté on est tout le temps enfin il y a ce côté attention vous la racontez pas trop il y a un côté d'entêtement d'incapacité à reconnaître ses torts ses défaites reconnaître ses torts c'est très important sinon on n'arrive pas à avancer dans la vie il faut savoir où c'est parti en cacahuète regardez le deuxième axe j'ai l'impression que vous allez quand même comprendre ce qui se passe et il y a l'idée d'un nouveau signe d'espoir qui commence vous voyez cette carte alors elle est très sombre étonnamment mais je pense que c'est parce qu'il voulait faire le côté de la nuit vous avez la déesse Isis qui est représentée donc sur la carte de l'étoile c'est la carte de l'espoir vous voyez qu'elle prend de l'eau et elle fertilise un sol qui est qui est stérile donc c'est l'idée qu'on peut construire quelque chose de on peut construire quelque chose d'assez même quand c'est même quand c'est sec on peut construire quelque chose d'assez beau il y a l'idée que vous êtes entre deux états d'existence au niveau pro et regardez il y a l'initiation alors est-ce que vous allez commencer quelque chose est-ce que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure bah écoutez pourquoi pas faites-vous plaisir si vous sentez que vous en avez besoin on vous dit clairement que voilà vous avez peut-être une formation quelque chose qui va vous amener de la lumière qui va vous apporter de l'espoir donc foncez si on vous propose quelque chose d'un petit peu différent une petite tangente qui peut vous permettre de vous renouveler et de sortir de ces énergies un petit peu difficiles que vous aviez n'hésitez surtout pas attention il y a de l'espoir vous avez de l'idée mais la route elle est encore semée d'embûches la route elle sera longue regardez cette carte de Dixit on voit ce serpent qui avance et le chemin il est long mais regardez ce qui est bien c'est qu'au bout du chemin qu'est-ce qu'on voit on voit clairement des rayons solaires donc on a l'idée de quelque chose de positif cependant vous voyez regardez la carte de l'oracle de la triade à gauche c'est la carte de l'épreuve ça veut dire que ce chemin il ne sera pas simple ce sera il faudra peut-être partir en enfin voilà il faudra composer avec des éléments qui seront un petit peu difficiles au niveau pro ou au niveau financier donc attention à vos investissements si vous avez tenté quelque chose de nouveau n'espérez pas forcément des résultats tout de suite en gros là vous allez avoir une période de 4 mois pas forcément évidente par contre on vous dit comment vous allez vous en sortir comment vous allez vous en sortir regardez cet axe 4 qui est ici on vous dit en fait clairement qu'il faut écouter les conseils de quelqu'un de plus âgé c'est ça que vous avez avec le hiérophante là vous avez l'idée que quelqu'un qui a du vécu qui a de l'expérience allait chercher son savoir et grâce à ça vous allez pouvoir avancer regardez vous avez Horus qui est là en fait il est à genoux et quand vous le regardez juste après il passe et là il est debout sur son char victorieux j'imagine qu'on est à être fou vu que c'est son temple écoutez les conseils faites preuve de raison vous voyez c'est ça qu'elle vous dit la carte de la science faites preuve de raison et regardez vous avez la plus belle de toutes les cartes des messagers de l'Egypte ce magnifique oracle qui est la carte d'Isis qui vous dit que en gros voilà si vous voulez réussir il va falloir faire preuve de bonté de compassion et à ce côté douceur gentillesse et de solutions qui arrivent à vos problèmes mais il faut rester focus et il faut absolument ne pas voilà il faut vraiment faire passer ça avant tout voilà il faut faire passer la raison avant les sentiments en synthèse si vous voulez faire une petite capture d'écran jeunes gens au niveau pro les amis béliers ça va pas être la joie si vous vous sent ne vous entêtez pas à courir après des chimères celle-ci non mais ce qui est terrible c'est que je me relis vous savez il faut pas se relire deux secondes après avoir écrit parce qu'en fait on voit pas ses fautes c'est terrible celles-ci vont vous rattraper dans des conflits qui risquent d'éclater il faut peut-être aborder les choses de manière différente avec un aspect plus conciliateur la route sera encore longue et semée d'embûches mais en étant rationnel et en écoutant les conseils d'une personne plus âgée vous pouvez avancer vers la victoire et bien merci de votre écoute jeunes gens n'hésitez pas à liker commenter, partager si vous souhaitez plus de contenu ou me contacter voici toutes mes coordonnées puissent les dieux les déesses et le grand esprit veillez sur vous bonne chance à vous pour cette période de 4 mois et je vous dis à bientôt pour la période suivante à bientôt